Bonjour et bienvenue sur notre chaîne lifestyle préférée Aujourd'hui une fois n'est pas coutume C'est vous qui allez faire la vidéo même si en vérité J'ai des anecdotes perso aussi à raconter Elles sont douloureuses Ca va être très douloureux Cette fois ci pour changer un peu j'ai demandé justement A des profs, des encadrants Des moniteurs voilà de raconter des anecdotes Qu'ils avaient eu avec des enfants Des élèves, des ados bref Des gens dont ils étaient en charge Et le moins qu'on puisse dire c'est que vous en avez gros sur la patate Ne délions pas plus c'est parti Ok j'ai du placer la sponso de la dernière vidéo Ici parce qu'elle a été supprimée du coup si vous l'avez déjà vu C'est tout à fait normal Les t-shops c'est un site, une extension et une application de cashback Mais le cashback c'est quoi ? C'est super simple vous faites des achats en ligne et un pourcentage De ces achats va revenir dans votre portefeuille Et ça peut monter comme ça jusqu'à 35% de cashback Et ce qui est cool c'est que les t-shops il a beaucoup de partenaires avec des boutiques en ligne Aujourd'hui on a déjà des milliers et il y en a tous les jours des nouveaux Et pour ceux qui douteraient un petit peu du fonctionnement Vous inquiétez pas c'est très simple Lorsque vous faites ces achats en ligne Bah les sites partenaires vont reverser une commission à les t-shops Et les t-shops va partager cette commission avec vous Et ce que j'aime beaucoup chez les t-shops c'est que contrairement à beaucoup de partenaires dans ce style Et bien tu peux récupérer ton argent à partir de 10 euros dans ta cagnotte Vous avez maintenant toutes les informations et le lien est dans la description Première sortie avec ma classe de cinquième en tant que prof principal Nous montons dans le bus à l'aller tout se passe bien je n'ai pas le mal des transports Sauf que forcément quand il dit qu'il n'a pas eu à l'aller Forcément au retour il a une migraine et la nausée commence à monter A monter mais il prend sur lui Quand tout à coup il entend ses élèves hurler Ah madame il a vomi Et en effet c'était le papa accompagnateur qui venait de lâcher sa meilleure galette dans le bus Forcément vous savez ce qui se passe le vomi appelle le vomi Et elle voit le vomi littéralement dans le car qui fait des droites gauche comme ça Vous voyez le niveau de la valise en tintin ? Pareil mais avec du vomi Elle est en PLS Tous les enfants forcément ils commencent à crier Et tout ils lèvent les pieds ils se mettent sur les sièges et tout C'est le bordel dans le car et tout Même le chauffeur il est saoulé L'odeur elle est pestilentielle dans tout le moyen de transport Puis autre vision d'horreur Je vois l'élève qui a un nouveau spasme et lâche de nouveau une énorme galette Donc là il y a vraiment le bruit des effluves L'odeur des effluves Tout y est Arrivé au collège je cours chercher des serviettes en papier pour le conducteur de bus Qui enchaînait sur un autre service et était en catastrophe devant l'état du bus Depuis cet épisode Tétroxyde voilà elle demande systématiquement aux enfants de dire Si jamais vous avez envie de vomir dites le moi J'ai des sacs poubelles j'ai tout ce qu'il faut Formation au PSC1 Je ne sais pas ce que c'est Ah bah il le dit Module d'apprentissage au massage cardiaque Ah je l'ai fait en plus Je suis bête j'ai fait le truc massage cardiaque Le saviez vous pour faire un massage cardiaque Faut appuyer vraiment comme un malade Faut vraiment ne pas avoir peur de faire mal à l'autre Même si techniquement tu es en train de lui sauver la vie potentiellement La personne donc mirbédée dit Allez vous entraînez sur le mannequin Ensuite ce sera le tour de votre fils La dame qui était avec le fils en question répond C'est mon mari Hortense elle fait le dur métier de baby-sitteuse Mais cette fois elle va le faire avec une famille qu'elle connait pas trop Elle est un petit peu inquiète et tout mais elle se dit voilà bon au bout d'un moment ça va bien se passer Il y a un aîné de 7 ans et deux jumeaux de 5 ans Et là c'est le moment fatidique où les parents doivent partir Et les enfants bah ils ont envie de retenir un peu les parents Il y a une sorte de chantage affectif qui se met en place Et le chantage affectif elle va le voir grimper, grimper, grimper Et ça va finir carrément avec des paroles du style Si vous partez je me tue Et dans ce genre de cas apparemment il faut surtout pas céder au chantage affectif Autant elle était un petit peu en mode, un peu en PLS en se disant Hum, garder des enfants comme ça, ça va être un petit peu compliqué, ça va être un peu musclé Mais elle est pas trop inquiète non plus Je me dis que ça va être une soirée compliquée mais rien de plus Je vais voir les jumeaux et la mère va s'occuper de l'aîné Au bout de 5 minutes je le vois courir dans la cuisine récupérer le couteau à pain Je pense que le moment où j'ai cru que ça allait finir à l'hôpital C'est quand il a commencé à courir dans l'escalier le couteau vers sa tête Ça aurait pu très mal finir mais heureusement pour Hortense tout s'est bien terminé Mais après elle suspecte bah que le comportement des enfants était dû aussi à un comportement étrange de la part du père On ira pas plus loin Quand j'étais prof en remplacement, une élève m'a fait avoir un fou rire alors que j'étais en train de les engueuler Ils me saoulaient parce qu'ils arrêtaient pas de parler et j'arrivais pas à me suivre moi même Je vous l'ai déjà dit mais j'aurais bien aimé faire prof mais vraiment des enfants qui écoutent pas ce que tu racontes Vraiment ça me ferait péter un câble J'ai sorti la pire phrase ringarde possible, celle des profs en fin de carrière qui ne savent plus communiquer avec les ados Taisez-vous bon sang on est pas dans un zoo Et là j'entends une jeune fille me répondre Ah bon ? Alors pourquoi il y a un singe à côté de moi ? Elle pointait du doigt à son pote assis à sa droite Qui face à cette insulte s'est redressé à la vitesse d'un suricate Les sourcils fronçaient en me regardant d'un air outré Et là elle a rigolé, elle a eu un fou rire de ouf Et j'aime bien comment elle rajoute Ils étaient bavards mais avaient des répartis de fous J'entraîne parfois des petits si ça me vend au sport que je pratique, le handball Ca se passait lors d'un tournoi organisé pour que les petits puissent s'amuser Tout le monde avait bien joué quand soudain un enfant arrête le match Il a pris la balle à un de ses coéquipiers et l'a donné à un de ses adversaires Et c'est peut-être l'histoire la plus touchante que j'ai lue depuis le début Les extraordinaires aventures lui demandent alors pourquoi il lui donne la balle Et l'élève répond ceci Il n'avait pas eu la balle depuis le début et je pense que tout le monde devrait avoir la balle Pour le prof c'était vraiment impressionnant parce que du coup il a vu que l'élève en fait en question Il s'en fichait de gagner ou de perdre d'ailleurs il s'était en train de perdre en fait dans le match Mais il voulait juste que tout le monde puisse s'amuser Et ça je trouve ça vraiment beau Pas mon anecdote mais celle de ma soeur, prof d'anglais au collège Putain prof d'anglais au collège ça doit être musclé ça aussi comme profession Un jour en faisant le cours je ressentais que mes élèves n'accrochaient pas à ce que je disais Je m'arrêtais donc de parler et poser mon livre sur le bureau l'air mécontente La classique, tu arrêtes ton cours, t'attends vraiment qu'il y ait le silence Et c'est une bonne technique je trouve parce que tu vois c'est un peu la culpabilité qui te ronge au bout d'un moment Les élèves s'aperçoivent de mon agacement et l'un d'entre eux pris la parole Et là c'est les phrases les plus tristes que j'ai pu entendre Désolé madame c'est pas contre vous mais vous cassez pas trop la tête pour nous On sait très bien qu'on fera jamais de grandes études Vous fatiguez pas La remarque de cet élève avait brisé ma motivation Depuis je me bats pour leur faire rêver un avenir C'est beau Animatrice en colo Oh putain alors attendez 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 J'ai reçu un nombre incalculable d'anecdotes où il y avait de la merde Le nombre de trucs avec des enfants où ça nage dans la merde Pipi, caca tout ça J'en ai pris juste une parce que sinon Vraiment on allait être noyés sous ce genre de trucs Nan nan surtout pas Je m'occupe d'enfants l'un d'entre eux n'avait plus de papier toilette pour s'essuyer après la grosse commission Forcément qu'est ce qu'il se passe Il se dit comment je vais m'essuyer alors qu'il n'y a plus de papier Et bien je lui fais étaler mes fesses sur toute la cubette Désolé pour ceux qui mangeaient Claire Duré c'est son jour d'inspection pour sa titularisation Je le connais pas très bien mais en gros c'est là où tu deviens réellement professeur Donc là elle se dit je vais juste faire ma classe comme d'habitude Tout va bien se passer Les enfants je vais leur donner un petit truc avec quoi s'amuser On va leur donner quoi ? Des petits balais en bois Tout simplement un peu peut-être pour la joueur mode Harry Potter, Quidditch Et parmi les enfants il y en a un qui s'appelle le petit M Qui a 5 ans Et le petit M qui a 5 ans il voit le balai comme ça Il se dit nan 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 Moi je veux pas utiliser le balai comme ça Il l'a converti en massue Massue qui a tapé bien fort le crâne du petit T lui ouvrant le crâne Forcément là c'est direction les urgences Tout de suite L'inspectrice a heureusement remarqué mon calme dans la gestion de l'événement Et ça n'a pas eu d'impact pour la titularisation Heureusement Mais c'est bien tu vois d'une certaine manière elle a vu que tu savais gérer une situation de crise L'histoire a pu s'arrêter là Cependant le lendemain T revient à l'école Il revient avec deux agrafes dans la tête Et forcément la Claire elle est correcte Elle prévient toute la classe Elle dit vous voyez il a des agrafes dans la tête il faut pas trop le bousculer Il est encore un peu blessé Faut faire attention à lui Tadadame Arrivé en récréation Alors que je me dirige vers mes collègues pour les prévenir de la situation T dé revient en larmes Un camarade d'une autre classe l'avait poussé contre le mur Sa tête a ricoché contre la pierre faisant ressortir une des agrafes à moitié C'est horrible pauvre petit T C'est un truc qui font des matchs de catch à la récré quoi Trus Résultat des tensions toute l'année avec cette famille Et les balais mis au placard Alors celle là Celle là je l'aime beaucoup Adeline elle est stagiaire pour devenir professeur J'imagine dans une classe des 13 à 14 ans Elle engueule un élève parce qu'il utilisait son téléphone Sous la table, elle lui dit arrête de jouer Et elle voit le même élève quelques minutes plus tard Qui rejoue avec un truc sous sa table Forcément là elle s'approche Et elle remarque alors que ce n'était pas avec son téléphone qu'il jouait Mais avec son aubergine Au moment gênant qui a suivi Quand ma maître de stage et l'élève sont sortis Aussi rouge de honte que moi Daria j'aime bien, c'est un truc rapide, simple, qui est cool en vrai Qui est un peu genre une sorte de truc Tu demandes si ça peut arriver ou pas Très banal et rapide, je suis devenu professeur d'anglais dans mon lycée Donc des anciens profs sont devenus mes collègues C'est vraiment rigolo d'avoir tes anciens profs en tant que collègues Est-ce que tu peux taper des barres avec eux ? Est-ce que tu peux te mettre une grosse murge avec eux ? Une élève âgée de 8 ans m'a demandé d'enlever mon masque pour voir mon visage Elle s'est dit oh mais voilà c'est pour qu'elle sache vraiment qui je suis Pour que je me dévoile à elle Elle a répondu Ne t'inquiète pas, ce qui compte c'est la beauté intérieure Connasse On va faire un petit entre deux là Je vais vous raconter une anecdote à moi quand j'ai été staff J'étais staff pour le week-end d'intégration de mon école Lorsque j'étais en deuxième année Et c'est beaucoup de soirées, beaucoup d'eau Énormément d'eau, l'eau coule à flou clairement Il y a plusieurs activités, notamment la première La vachette Alors la vachette c'est quoi ? C'est une petite vachette qui va être là, tu vas être dans une sorte de ring Et le but pour toi c'est de récupérer en fait une sorte de pompon que la vachette a sur le crâne On lance le jeu Top à la vachette A peine quelques secondes après avoir lancé Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un en fait Il a couru vers la rambarde Il a voulu glisser sous la barrière Sauf qu'en fait la barrière a râpé son tibia Et vous voyez ses os Et j'avoue On a fait un truc qui était pas très pro Cet élève n'avait pas signé la décharge En gros une décharge c'est un document que tu signes pour dire que si jamais t'es blessé et tout On n'est pas responsable On l'a fait signer alors qu'il était blessé Première crise de gérer Après deuxième activité Le saut dans une sorte d'énorme coussin Le mec qui organise ça Parce qu'il y a un mec qui est avec une nacelle qui te fait monter en hauteur Monter en hauteur Il te coache un petit peu Il te dit voilà faut faire comme ça et tout Si tu le sens pas ne le fais pas Et quand je l'avais fait à l'époque Bah ça s'était très bien passé Du coup je me suis dit ok le mec doit sûrement être de confiance Il y a une fille qui est montée Et j'étais en bas et j'étais en mode Oula Je la vois et elle est en train de trembler un petit peu Elle est pas du tout chaude pour sauter Le problème c'est que forcément quand il y a une personne comme ça Tout le reste de la promo qu'est ce qu'ils font Saute 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 Elle a sauté Et en atterrissant on a entendu un En fait elle a réatterri quasiment en piqué en fait Et forcément il y a ses genoux qui ont tout pris Enfin c'était horrible C'était mouvementé ce week-end d'intégration Ecoutez il y a d'autres trucs qui se sont passés Mais je peux pas tout vous raconter non plus Je vous dirais il y a des secrets d'école Faut faire attention et tout mine de rien Faut passer les gens J'ai été prof de physique pendant deux ans Et j'ai sauvé le visage d'un élève de seconde en TP Je me suis toujours demandé Quand tu manipules de l'acide chlorhydrique et des trucs comme ça Il y a forcément dû avoir des accidents un jour tu vois Et forcément là il y a un élève qui fait quoi Il n'écoute pas les consignes Il s'en fout Il a mis à chauffer son ballon d'eau chaude rempli de soude Avant que je valide son montage Et il a mis sa tête juste au dessus du ballon Mais quelle abrutie cet élève Le mec littéralement il fait bouillir de la soude Et il se fait comme ça Hum t'es rigolo Vraiment c'est comme si t'avais un flingue Et tu regardais comme ça sur le par le trou Pourquoi ça va pas tirer Pareil Je l'ai repoussé enlevé le ballon du chauffage Et après je lui remontais les bretelles En lui rappelant les consignes de laboratoire Normal Bonjour moi j'imagine qu'il était moniteur Peut-être de scouts Ou quoi Des enfants D'enfants qui devaient avoir peut-être 10-13 ans L'anecdote est courte du coup j'interprète à mort Et ils étaient partis une journée en forêt Tout le monde a bien marché Il s'est dit je vais envoyer un message groupé aux parents Et il envoie aux parents ce message Grosse journée on part manger et dodo direct Et là Faute d'inattention Il a écrit Grosse journée on part manger et sodo direct Daoud il est en formation pour devenir moniteur de colo Et il y a une sorte de final test à passer Presque du bizutage Il explique qu'au début de la journée Vraiment tout se passe bien Nickel Jusqu'à ce qu'il parte faire une promenade Il était pas au courant de cette promenade Il dit tiens c'est bizarre Bon c'est juste une promenade Ça devrait pas me tuer non plus Mais bizarre c'était pas écrit sur le planning Je leur demande où on va Ils me répondent qu'ils vont commencer la marche 200 kilomètres Il se dit ça doit être une blague Spoiler Ce n'était pas une blague Après deux jours de marche Sans eau parce que personne m'a prévenu d'en ramener Je me suis réveillé dans l'hôpital où j'habite Oh la vache On m'a expliqué plus tard que je suis tombé dans les pommes Et que je commençais à cracher de la mousse Mais wesh sans eau Pendant deux jours tu bois pas Et tu fais que marcher toute la journée C'est n'importe quoi Et ce qui me fait vraiment le plus peur C'est quand il écrit ça A l'hôpital l'infirmière m'a dit de monter sur la balance Et là je vois que je pèse 64 kilos Sauf que son poids avant de partir C'était 95 kilos Oui c'est bien ça Approximativement 30 kilos de perdu en une semaine Et petit bonus Par manque de nutrition J'ai perdu la moitié de mes cheveux C'est n'importe quoi Je veux dire c'est une sorte de bizutage à l'extrême C'est franchement Autant le week-end d'intégration Moi j'aime bien Autant les bizutages à la con Vraiment je trouve que c'est n'importe quoi Je suis prof en secpa Des histoires rocambolesques Que j'en ai à revendre Un de mes élèves en quatrième On va l'appeler Paul N'arrêtez pas de voler ses camarades Le truc c'est que Paul Il vole plein de trucs Mais on n'arrive pas à le choper Je le vois un peu comme Lupin Je suis excité moi Et là un jour Il y a une fille Qui s'appelle Lise Qui se plaint Qu'on lui a volé sa trousse Et notamment la clé USB Qu'il y avait à l'intérieur Et là Alicia QI 200 Ne t'inquiète pas Lise Une clé USB Je vais tout de suite pouvoir La retracer Et savoir où elle est Grâce à ma base de 2D C'est un mytho C'est un mytho pur et dur Pur jus Sauf que le problème C'est que Paul Y a cru Et il demande tout simplement D'aller jeter quelque chose A la poubelle Excuse moi Paul Tu veux aller jeter quelque chose Mais qu'as-tu dans la main Donne moi ce que tu as dans la main Réponse Non La discussion se prolonge Paul s'énerve Et ne lâche pas l'affaire Puis part en courant De la salle carrément J'ai dû le courir après Dans tout le collège Donc là vraiment On est sur une course poursuite Tu sais vraiment Au bout d'un moment Alicia arrive à le coincer Grâce à un autre collègue Il voulait jeter la clé USB Dans les toilettes Ils ont enfin eu une preuve Contre Paul Et ça a été un magnifique Conseil de discipline Pour ce monsieur Bonjour Louis J'ai une petite anecdote Sympathique de prof Spécialisé auprès des jeunes Sourds pour toi Il y a un mois J'ai tendu une poubelle A un élève Qui mâchit du chewing-gum Pendant mon cours Elle lui tend la poubelle Et l'élève en fait Il fait semblant D'enlever son chewing-gum Et de le jeter Il pensait me duper En faisant mine de le jeter Mais le sac poubelle N'a fait aucun bruit L'élève ne savait pas Que c'était censé en faire Du fait de sa surdité Mais moi oui Je serais assez curieux De savoir Est-ce que les sourds Ont la conscience Que genre Taper la table Ça fait du bruit Ou pas Je serais assez curieux De savoir Première année de prof 22 ans Je me retrouve dans Un lycée pro Un peu difficile 28 filles Pour 2 garçons Je les déteste Ces 2 mecs Je les déteste Classe très mouvementée Et un matin 2 filles En avaient strictement Rien à faire De la formation Et étaient présentes Plus pour foutre le bordel Et s'amuser A mettre une règle Le plus loin possible Dans leur bouche Et la lune des deux Retire la règle Et se met à crier Je peux sucer une b**** De 11 cm Clément ça faisait 2 mois Qu'il était prof Il était pas Il était clairement pas prêt Pour ça C'est là où tu te dis En fait pour être prof Mine de rien En France T'as besoin d'avoir Une certaine répartie D'avoir un petit côté clash Tu vois Pas méchant Mais un petit truc recadreur Je pense que c'est une qualité A voir autant Quand t'es un bon rappeur Que quand t'es un professeur On va terminer Avec l'anecdote De Marc Aurel Qui a fait Il y a quelques années Une sortie scolaire Tout simplement Dans une ville Suisse Voilà Et à la fin Classique Tu vois T'es toujours stressé Est-ce que tu vas perdre un élève Comme ça Il les compte 1, 2, 3, 4 Et se dire Attends il y a un problème là Il recompte 1, 2, 3, 4 Il y en a 1, 2, 3 Ils ont embarqué Un élève D'une classe italienne Qui était pas très loin Et personne ne l'a remarqué Invisible le gars Pendant 4 heures de bus Il ne s'est pas manifesté Une seule fois Et bien Marc Aurel Il a dû prendre sa voiture Et rouler 12 heures Pour aller redévoiser le gamin Là où il habitait C'est horrible Ça me rappelle une de mes anecdotes Quand j'étais petit D'ailleurs si vous l'avez pas vue Allez regarder la vidéo de Cyprien Enfin la rediffusion Sur l'autre chaîne de Cyprien Sur mon passage Voilà quand j'ai été abandonné A l'aéroport Sur ce là écoutez C'était vos anecdotes Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Là je me suis dit qu'il y aurait moins de personnes Qui partagerait des histoires C'est plaisir que Des professeurs soient aussi abonnés A cette chaîne Sur ce bah écoutez N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner Merci beaucoup aux professeurs Qui ont participé Je vous dis à la prochaine Tchuss